Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve encore une fois avec plaisir sur GranTourismo 6. Je vous avoue que j'ai lancé GranTourismo 7, j'ai regardé les DailyRace et j'ai fait encore de la merde, super. Donc du coup j'ai fait, bah non, on va terminer, on va continuer le mode solo sur GranTourismo 6. Je vous avoue que je suis à fond dedans en ce moment et j'ai du mal à me détacher de ce mode solo de GranTourismo 6. Mais je vais faire quand même les DailyRace, ne vous inquiétez pas de GranTourismo 7. Mais là, on s'attaque au mode carrière, on va continuer où est-ce qu'on était. Alors on avait ceci, où on avait ces 3 épreuves là, donc on va les faire, on accepte les invitations au fur et à mesure, comme on a dit. Du coup, on va le faire. Allez, on est parti pour la 3ème fois sur le Goodwood Festival, 3ème épreuve. Et là, cette fois-ci, on est en groupe B, avec une Audi. Et le temps visé était de 47 secondes. Ça va être compliqué. J'ai réaccéléré trop tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah là là, merde. Ah, je suis bien là. Je suis bien. Yes, enfin ! Il m'a fallu presque 13, 14 minutes. Ok, on gagne 24 000. Putain. Super. Allez, on va faire le 2ème avec la sonne Martine. On va voir ce qu'il en est. Je suis désolé pour le début de vidéo, vous n'avez pas eu le son. J'ai oublié d'activer le son de l'enregistrement. Ce n'est pas grave. Vous n'avez pas perdu grand-chose. Allez. 51 secondes. Qui achète ça ? À part ceux qui veulent se la péter. Mais qui achète cette merde ? Attends, on se fait de la gueule des Françaises. Mais les Français, ils tournent, quoi. C'est pas grave. Tout juste. Oh putain, 6 000ème. Enfin. Enfin. Allez, 24 000 encore une fois. Après, voilà, j'ai dit beaucoup de merde sur la voiture. Mais voilà. Ça va quand même plus vite. Et tu arrives à des vitesses plus folles qu'une voiture normale. Donc du coup, c'est normal que tu es obligé de freiner pour pouvoir faire tourner ce paquebot. Putain, allez. C'est un tank, le truc. Allez. Dernière épreuve avec une Ford GT40. Ok. On va voir ce que ça peut donner avec celle-là. Allez. Normalement, elle tourne beaucoup mieux que la stone. Et là, ça sera 54 secondes. Donc c'est la plus lente des trois. Ça va, je compte des murs un peu moins fort. Ça va pas. Eh. Oh. Vous êtes pas au point. Un millième. Allez. Allez. Eh, c'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne ! C'est la bonne ! Yes ! Enfin l'or ! Enfin ! Bien ! Allez, 24 000, on commence à avoir pas mal d'argent. Et on gagne. Une Chevrolet Corvette. Ok, racer de concept de 59. Ok. Non, je ne vais pas l'utiliser maintenant. Ah, je pensais que j'aurais eu une autre, vu que j'ai l'or. Ok. Très bien. C'est parfait tout ça. Bon, du coup, on a fini Goodwood. Du coup, on va pouvoir s'attaquer au défi FR. Ah oui, on n'a pas de voiture FR, c'est vrai. On devait s'en acheter une de voiture FR. Du coup, on va être parti pour en acheter une de voiture FR. Et après, on fera ça plus tard. Eh bien, c'est parti. Allez, on va. Concessionnaire, on achète une voiture FR. Et j'avais dit qu'on irait. Pourquoi pas chez... Ah, chez Mazda, tiens. Acheter une... Une FR comme ça. Ça, c'est FR, ça. Ouais, FR. Une Mazda MX-5. J'aime bien les Mazda MX-5. Alors, attends. Je vais juste voir un truc d'abord. Tac, tac, tac. Défi FR. Alors. 580 ou moins. 580 ou moins. Donc. Alors. Mazda, Mazda, Mazda. 145 chevaux. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? En vrai de vrai. J'en sais rien. En vrai de vrai, j'en sais rien. Je sais pas si je dois prendre celle-là ou... Attends, je vais voir chez Toyota. FR. Ils ont des FF. FR. Non. Ouais, la Honda S2000. Pourquoi pas. 250 chevaux. 428 PP. Pourquoi pas celle-là ? Une Honda S2000. Pourquoi pas. Après, je peux prendre... Une plus récente. De 2004 par exemple. Tu vois, celle de 2004. Ou celle-là, la type V. Qui a l'air pas mal. Je pourrais... Ouais, pourquoi ? Pourquoi pas prendre une Honda ? Franchement. Une Honda. Alors. Je vais la mettre au coin de ma tête. Celle-là. La FR là. 250 chevaux. 428 PP. Je pense que ça pourrait être pas mal. Mais j'ai envie de vérifier un truc. J'ai envie de vérifier un truc. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est... Chez qui ? Je sais quoi ? Je voulais faire. Je voulais faire un truc. Mais... Tu le tas. Attends. Toyota. Y a quoi aller faire ? Ouais... 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 Pas réellement de la FR. Si, là... Celle-là. Après, tu as celle-là. 200 chevaux. La Gaza Racing Toyota. Ou par contre... T'as du mal à chercher. Tu vois, Gaza Racing Toyota. de 2012, mais c'est une GR4 quoi, pour moi ça c'est une GR4 hein. Ouais t'as celle-là hein, elle fait combien de chevaux ? 200 chevaux seulement. Ouais de vrai t'as celle-là hein. En FR. Si tu peux prendre celle-là aussi, tu vois celle de base, la Toyota 86. Mais j'ai envie d'être dans le compliqué, dans le dur. Nissan, il est où Nissan ? Nissan. Parce que moi j'avais pensé, j'avais vu, j'avais checké un petit peu celle-là. Ah non c'est une FF. C'est une FF. Ça aurait été marrant en fait, tu vois de prendre celle-là. Et on ne sait pas combien tu vois là. Moi j'avais pensé à prendre une Skyline, mais les Skyline, même celle-là tu vois. Mais c'est les voitures que je prends souvent, je vais essayer de prendre des voitures que je ne prends pas souvent en fait justement. Bon allez, tu sais quoi, je vais rester sur ma première idée, la Honda S2000. On va être parti, la V-Type, celle-là. Voilà, 250 chevaux. 428 pp, on va la prendre en... En bleu métallique, pourquoi pas. Quoique... Non, Moonrock métallique, voilà. Ça c'est pas mal. Allez, on va l'acheter. Voilà. Bim ! Honda S2000. La petite... La petite... La petite FR. Et on va voir ce qu'elle vaut pour les courses. Et on va être parti pour... Le défi FR. Allez, Grande Vallée, Trialmontaine et Silverstone. C'est parti pour deux tours. 580 ou moins. Je suis loin des 580 avec cette Honda S2001. Mais... Après, on peut toujours lui mettre des améliorations. C'est vraiment simplifié, simplifié à l'intérieur. On va devoir lui donner un petit coup de boost, je pense. Ouais, 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 on va devoir lui donner un petit coup de boost à cette Honda S2000. Bon ! Eh bien, on va aller améliorer un petit peu cette voiture. Comme ça, ça nous permettra de regarder à ça. Voici la boutique de préparation si vous souhaitez améliorer les performances de votre voiture, vous êtes au bon endroit. Si vous cherchez à améliorer la vitesse et l'accélération de votre voiture, pensez à développer des pièces liées à la puissance pour améliorer votre vitesse dans les virages. Donc, pensez à changer vos pneus, ajoutez de la puissance à votre voiture pour augmenter ses pépés. Mais attention, certaines courses sont limitées et des restrictions de pneus pourront aussi s'appliquer. Il est temps de faire de vos rêves de personnalisation une réalité. Donc, alors, on va améliorer un petit peu la Honda S2000 parce qu'on sent qu'elle a un petit peu de mal, etc., etc. On va améliorer la puissance. On ne va pas lui mettre quelque chose d'énorme. Là, on passerait de 244 à 428 chevaux pour améliorer le moteur. Et là, si je passe 255, l'évaluation générale du moteur, l'allumage et le calage, OK. On passe le télécontrôle du moteur pour un modèle de sport en réglant le temps de démarrage, OK. Bon, je peux déjà mettre ça. Voilà. Ici, on va lui mettre des trucs de sport. On va lui mettre un petit échappement et un petit kit turbo, je pense. Voilà. Je pense que rien que ça, c'est suffisant. On ne va pas lui mettre grand-chose. Peut-être pour la tenue de route, des suspensions souples, peut-être. Alors, on va lui mettre des suspensions souples, je pense, pour la tenue de route. Et au niveau de la carrosserie, qu'est-ce qu'on a ? Réduction du poids, réduction des pièces. OK. C'est pas mal, ça, en vrai. Il y a beaucoup de choix. Bref, on va voir ça. On va voir si ça améliore la performance. Bon. Je pense que non. Je pense qu'il va y avoir un peu de travail à faire au niveau des réglages, peut-être. Peut-être changer les pneus. Je ne sais pas, on verra. On verra par la suite. Bref, cette fois-ci, on se retrouve. Donc, une SEL 500, une GR 35, une Ferledi Z, une M3, une XFR. Alors, est-ce que ça change quelque chose ou pas ? En tout cas, elles s'éloignent beaucoup moins, les voitures. Aïe, 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 aïe. Est-ce que j'ai fait... Je vais regretter mon choix d'avoir acheté une S2000. Est-ce que c'est mon fanboy de Fathas Furious 1 qui parle ? Non ! Mais reste tranquille ! Oh là 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 là. Ce n'est pas assez. Je pense qu'il y a assez, en fait. Mais j'ai mal géré la course. Donc, on est reparti. On dira que la course où j'ai fini deuxième, c'était une course pour rembourser l'argent. Mais, voilà, on a... Je pense que, voilà, la voiture est assez améliorée pour avoir un peu de challenge et pas avoir trop facile. Non, c'est à moi de ne pas faire le beau bourse. Je pense que, ouais, je pense qu'elle est bien comme ça la voiture. Pourquoi ça fait ça, là ? Allez. Je suis concentré, là. Allez. Dernier tour. J'ai l'impression d'avoir été mieux que... Mais je rattrape moins le premier, par rapport à la course d'avant. C'est pas une Honda S2000 qui est juste, c'est une voiture de rallye. Voilà. On a bien géré, cet enchaînement, là. Voilà. Impeccable. Du coup, on gagne cette course. Voilà. Je pense qu'on a assez amélioré la voiture pour faire vraiment une course importante et agréable à jouer et peut-être à regarder. Allez. On termine devant le suédois Lindbergh. Bon. 9560. Trois étoiles. On va pouvoir passer à la deuxième course. Allez. Trial Mountain. On est parti avec cette Honda S2000 qui marche plutôt pas mal, on va dire. Voilà. Comme je l'ai dit, les améliorations sont nécessaires pour cette voiture. J'aurais peut-être pu prendre une autre FR. Pourquoi pas, mais... Voilà. Je voulais prendre des voitures que je n'utilise pas forcément souvent. Allez. On va se battre en clignée. Corvette Grand Sport. Une Carlton. Une XKR. Une C63 AMG. Une Mustang Boss. Ok. Et bien, on va voir ça. Allez. C'est parti. Pour deux tours. Ah là là. La Chevrolet, là. Corvette. Une des voitures mythiques de Grand Tourismo, aussi. Avec la Dodge Viper. Elle est trop belle, cette voiture. Ah ouais. C'est qu'à 2000, quoi. C'est qu'à 2000, quoi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, il y a une easter-like sur cette piste. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Vous regarderez le prochain passage. Je vais essayer de vous le dire au moment que... que je passerai devant. Elle, la Spie. Ah, je préfère largement ce décor-là. C'est bon. C'est bon. Tout grand tourisme, aussi, ça. Bon. Par contre, niveau frein... C'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'elle a été lente dans le virage. Alors là, normalement, tous les joueurs de Grand Tourismo de l'époque coupent. Le Grand Tourismo 1 et 2 ont coupé tous, là. On se souvient tous. Alors, je vais essayer de vous montrer l'easter-like, vous allez voir. Soyez attentifs, surtout. Parce qu'à un moment donné, vous allez voir qu'au-dessus, on va traverser où il y a un arbre et il y a un singe qui est sur l'arbre. Je ne sais pas si beaucoup l'ont remarqué. Ça va être bientôt. Ça va être ici. Regardez au-dessus, sur l'arbre. Vous avez le singe ? Je n'ai pas fait gaffe s'il y était encore dans Grand Tourismo 7, tiens. Il faut que je rattrape la Mustang devant, je pense. On est bientôt arrivé. J'ai l'impression qu'elle manque encore un peu de puissance, la Honda S2000. Pas que. Non, pas du tout. Pas que. Non, pas du tout. Ok, super. Je pense que j'ai choisi une bonne voiture. Et j'ai fait les bons ajustements au niveau des... Je pense que le turbo, c'était nécessaire. L'échappement aussi. Et les suspensions au niveau des virages. On est bon. Voilà, on gagne cette course. Et on la gagne devant l'américain avec sa Mustang, Flynn. Allez, 9000. Encore une fois, 9850 pour être plus précis. Et 3 étoiles. Et on va pouvoir passer à la suivante. Allez, la course suivante, c'est sur le circuit de Silverstone pour 2 tours. Ça va être compliqué là, parce qu'avec le virage et tout, il faut voir. Ah, parce qu'en fait, la mienne, j'ai l'impression que la S2000 est moins performante que les autres au niveau vitesse de pointe. Mais au niveau virage, elle a l'air un peu plus véloce. Et là, on va se battre avec Lindbergh encore, le suédois, avec sa XFR, une M3 coupée, une RX-7 type RS, une SL500, une Mustang V8 GT coupée. Et on est parti. Pour 2 tours sur ce circuit mythique de Silverstone. Il fait sombre ou c'est moi là ? Ça se fait. Alors sur YouTube, je ne sais pas comment ça va se dérouler vu qu'il fait sombre là. Ah, je n'ai pas encore été dessus, donc du coup, il faut que les shaders se compilent. Je rappelle, on est sur la PS3 Pro. Je l'ai un peu touché, je l'ai un peu touché. Non ! Ah, mais non ! Mais pourquoi je suis parti aussi large ? On est sur la PS3 Pro. Je l'ai un peu touché. Je l'ai un peu touché. Mais ça va se passer, je l'ai un peu touché. J'ai pas le choix. Désolé, j'ai coupé les gens, mais je partais je sais pas où, là. Oh là là, et dès que j'ai accélère, oh, oui, copain, tu vois que j'arrivais, je vais entrer sur la piste, et on m'entame le deuxième tour. Là, j'ai 9 secondes à aller chercher, copain. Ça va bien, mais ça fait avoir assez facilement, là, non ? Ou c'est moins ? Allez, on va essayer d'aller chercher le Suédois. 3 secondes, putain, j'ai reculé d'un, moi. Ok. Il a ralenti, ou euh... On se passe. Ah, d'accord. Elle va beaucoup plus vite que moi, sa voiture. ça, c'est une bonne future. On se passe. On se passe. C'est une bonne future. Sous-titrage. C'est bien. On se passe. C'est bien. C'est bien. Si vous faites. ok bon on est bon là mais un poil trop tard j'ai l'impression ok et ben voilà on en a terminé avec ce championnat fr un championnat qui un des championnats qui nous a demandé un peu plus de mal quand même par rapport aux autres et du coup on termine quand même devant l'inberg encore une fois allez on en a terminé avec ce championnat fr 9830 3 étoiles c'est terminé pour ce championnat fr du coup on pourra passer pour la prochaine vidéo défi des japonaises des années quatre des années 90 alors est ce que j'ai bien fait d'acheter une onda du coup ah merde ah c'est con ça j'en ai pas j'aurais dû acheter une onda s2000 des années 90 c'est là j'ai acheté de 2003 ah je suis un imbécile là j'en ai pas non plus ah si j'ai une Plymouth et une Corvette ok et là je suis un peu la compagnie GT oui 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 votre voiture au dessus de la limite point pp performance vous pouvez ajuster les pp dans les réglages de voitures à partir du menu votre roue illimiter de puissance dans la section puissance du menu réglage voitures régler les pp de votre véhicule essayé ah mais je vais prendre celle-là moi pour le GT ah là là je suis un peu deg je suis un peu deg ah merde là j'ai fait le con parce que j'ai pas regardé c'est ça le petit truc il faut regarder parce que là j'ai acheté elle est où là elle est là tu vois de 2003 et j'aurais pu largement voilà acheter celle-là quoi alors que c'est exactement la même quoique non la 40 c'est pas la même voilà je suis un imbécile je suis totalement un imbécile bref façon on va réfléchir à la voiture qu'on va prendre on va peut-être prendre une mazda s2000 une mazda s2000 une mazda mx5 de toute façon c'est celle-là que je voulais prendre à la base de base donc du coup voilà on va peut-être prendre celle-là quoi tu vois la mx5 des années voilà hop des années 90 voire même années 95 parce que je trouve que c'est les plus belles celle-là avec les phares escamotables que les phares devant là on va peut-être prendre ça on va peut-être prendre ça on verra bien bref merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas le petit commentaire le petit like le petit abonnement pour soutenir la chaîne merci à tous je suis désolé si il y a beaucoup de clipping sur le jeu si il y a beaucoup de coupures en ce moment mais là c'est parce qu'entre temps j'ai essayé de régler le PS3 Pro non la PS3 Pro je vous jure et du coup voilà il faut que je règle encore 2-3 petits détails bref merci à tous je vous dis à la prochaine portez-vous bien ciao tout le monde merci à tous